Salut tout le monde, c'est Romain pour Battlefield La Sion et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 2042. Aujourd'hui, vidéo relativement spéciale parce que comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner, de lâcher un like et de mettre un commentaire avec écrit « Je participe » car aujourd'hui, je vous fais gagner grâce à Electronic Arts France 4800 pièces Battlefield. Et oui, ce n'est pas rien. Il y aura donc deux gagnants pour deux codes à 2400 pièces qui seront tirés au sort dans cette vidéo. Mais pour cela, c'est très simple et je le répète, il faut être abonné, avoir aimé cette vidéo et avoir mis un commentaire écrit « Je participe ». Sans plus attendre, c'est parti. Évidemment, je sais que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous en avez marre de voir des RM68. Je ne vais pas vous proposer aujourd'hui, évidemment, de jouer avec celle-ci, ni de jouer avec une autre arme méta. Malgré la mise à jour des fusils d'assaut sur Battlefield 2042, il y a toujours pour moi une petite pépite. Alors bien évidemment, ce n'est qu'un avis personnel, ce n'est pas un constat, elle ne fait pas plus de dégâts que les autres. C'est juste que je la trouve vraiment très sympa à utiliser, que ce soit au niveau du bruit et de son utilité. C'est une arme que tout le monde connaît, c'est bien évidemment l'AK-24. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment je la set-up. C'est une arme que j'ai monté tir 1 au début de Battlefield 2042. J'ai quand même pas mal de kills avec et il faut dire que j'apprécie énormément jouer avec celle-ci. Parce que même si l'ennemi est assez loin, vous pourrez le laser et lui mettre quelques balles dans la tête assez facilement. Et si vous avez besoin de faire un duel, grâce au chargeur tambour, vous pourrez forcément vous en sortir. Vous avez actuellement à l'écran le set-up avec lequel je l'utilise. Bien évidemment, vous pouvez changer le silencieux et mettre le silencieux enveloppé. Moi, je ne joue pas avec celui-là, mais ce n'est qu'un avis personnel et une question de bruit. Ce set-up a donc un énorme avantage. D'une, vous êtes silencieux et de deux, il vous permet d'enchaîner les kills assez facilement grâce au chargeur tambour. Et ça, c'est quand même pas négligeable, surtout si vous aimez faire des petits backstabs en conquête et également en percée. Sur la nouvelle carte, personnellement, je l'ai beaucoup utilisé. Les images sont en fond, bien évidemment, comme d'habitude. Et j'ai kiffé. Alors que c'est une arme que j'ai montée tir 1 au début du jeu. J'ai redécouvert la K24 ces deux derniers jours. Et je peux vous dire que j'ai vraiment été impressionné par ses performances. Moi qui pensais qu'elle était complètement à la ramasse. Parce que je la vois très peu sur le champ de bataille. Je vois énormément de RM68. On ne va pas se le cacher. Le dernier patch sur les fusils d'assaut a laissé la RM68 au-dessus de toutes les autres AR. Mais l'AK24 se défend plutôt pas mal. Surtout aussi par rapport aux tirs à distance. Si vous avez un bon contrôle du recul avec votre souris ou avec votre manette, évidemment. Mais vous avez l'aide à la visée sur console. Donc c'est un petit peu différent. Eh bien, je vous le jure, vous allez être impressionné par les performances de cette AK24. Cette saison 5 est arrivée avec son lot de surprises. Dont le problème de dispersion des balles sur les AR. Et c'est pour ça que je vous propose cette AK24. Parce que c'est clairement un laser. Personnellement, je trouve qu'il y a très peu de dispersion. Alors, je vais juste vous parler un petit peu de ce bug. En gros, si vous n'êtes pas au courant pour réinitialiser le pattern de dispersion de votre arme. Vous devez vous arrêter de tirer pendant à peu près une seconde. Parce qu'en gros, vos premières balles partiront vraiment droites. Et les prochaines seront un peu plus dispersées. Et donc pour le réinitialiser, vous devez vous arrêter de tirer. Ce qui est complètement idiot. Enfin, du moins, pas aussi longtemps. Une seconde, ça fait quand même beaucoup. L'avantage, du moins avec cette AK24, c'est l'impression que ça me donne. C'est que cette dispersion n'est pas si élevée. Et le fait d'avoir le chargeur tambour, ça compense quand même le fait que la dispersion des balles soit relativement élevée. Pour les autres AR que l'ARM68. Comme je vous le dis, sur la AK24, l'impression que ça me donne, c'est que ça va. C'est correct. Évidemment, je m'en étais aperçu, mais je n'en étais pas sûr. Et en préparant cette vidéo, je suis allé vérifier. Et oui, la AK24 a été également un petit peu modifiée. Ils ont augmenté la vitesse de déplacement en visant avec la AK24 pour qu'elle soit un peu plus équilibrée vis-à-vis des autres fusils d'assaut. Donc déjà qu'avec le chargeur tambour au corps à corps, vous êtes pas mal. Mais alors, si vous vous déplacez en visant pour décaler un mur, vous êtes plutôt pas mal. Vous êtes même maintenant à égalité avec les autres fusils d'assaut, ce qui n'était pas trop le cas avant. Donc, ce qui rend encore plus intéressant la AK24, il faut le dire. En gros, selon moi, c'est quoi le profil idéal pour utiliser cette arme ? Et bien évidemment, c'est un profil de rusher et de backstabber. Cette arme vous donnera évidemment un avantage certain dû à son nombre de balles dans le chargeur et à son recul quasiment inexistant. Du moins, je le dis bien pour les joueurs PC, si vous contrôlez correctement votre recul. Elle vous permettra d'être en plus de ça silencieux et en tir au jugé, elle est relativement redoutable. Du moins, elle n'est pas complètement à la ramasse. Moi, je vous conseille de l'utiliser surtout avec ma quai. Parce que quand vous pouvez prendre la hauteur, évidemment, vous avez un avantage sur vos ennemis. Mais ça, c'est la base du déplacement sur Battlefield 2042. Mais surtout, la AK24 est très efficace à longue distance. Donc, pour moi, cette arme, c'est le bon compromis pour un rusher et un backstabber. Bien évidemment, je ne pense pas avoir la science infuse. Donc, si vous voulez voir d'autres vidéos sur d'autres armes, un petit peu coup de cœur que je pourrais vous conseiller. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je tiens à rajouter un petit mot en fin de vidéo pour une mention spéciale. Les armes du coffre d'armes sont enfin utiles et personnalisables, bien évidemment. Vous devriez y jeter un petit coup d'œil pour rajouter un petit peu de diversité dans les armes utilisées sur Battlefield 2042. Parce qu'il faut le dire, c'est relativement pauvre. Alors, à part des RM68 et le nouveau sniper, le XC-BAR, je vois très peu d'armes. Je vois encore un petit peu de MG, de la A26, de la LC-MG. Des choses relativement sympas à se prendre dans la tête. Bien évidemment, c'est faux. Mais voilà, si je peux vous le conseiller, bien évidemment. Voyez un petit peu ce que le jeu a à vous offrir. Et vous verrez, vous passerez des meilleures sessions de gameplay. Parce que bien évidemment, ce n'est qu'un jeu. La prochaine vidéo se sera très bientôt et c'est promis. N'oubliez pas le concours comme dit au début de la vidéo. Vous mettez un petit commentaire écrit « Je participe ». Vous vérifiez que vous êtes bien abonné à cette chaîne et vous likez cette vidéo. Sur ce les amis, c'était Romain. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada